... Touchez ce tapis, appréciez sa qualité. Vos pieds vous aimeront plus que votre épouse. Je ne suis pas marié. Ah, quel homme chanceux. Venez le toucher. Les affaires ont été bonnes. Je n'ai rien vendu. Les janissaires ont confisqué la plupart de mes tapis sous prétexte qu'ils sont importés. Vous connaissez Tariq Barletti, leur capitaine ? Oui, il doit être dans les environs. Un homme arrogant, mais... Oh, quelle injure, monsieur. Je ne le vends pas à moins de 200 accès. C'est ça ou rien. Quand je le verrai, je lui demanderai pour les tapis. Vous êtes durs en affaires, étrangers. Entendons-nous pour 180 ? 180 accès, et nous nous quittons, bons amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez envie de venir ? ��이 L'ondé principal sera malheureusement fermé provisoirement. Les tuiles ayant chuté. Bon, mon Bond! Sous-titrage ST' 501 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 Hé ! Arrête ! Hé ! Arrête ! Les paysans restent en bas ! Les paysans restent en bas ! Les paysans restent en bas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Incroyable ! Sous-titrage ST' 501 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 De l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent ! C'est assez réussi, qu'en dis-tu, Ezio ? Je préfère l'original. Bouffonne. C'était un cadeau de mon père pour mon 28e anniversaire. Je suis restée assise pour Albrecht Dürer pendant une semaine. M'imagines-tu, immobile pendant sept jours, à ne rien faire ? Ça, non. Una tortura. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. Merci. Ezio, de quoi s'agit-il ? Dis-moi. Tu n'es pas un érudit, c'est plus qu'évident. Es-tu au service de l'église ? Pas de l'église, non. Disons que je suis une sorte de... de professeur. Je t'expliquerai un jour, Sophia. Je le jure. Je t'ai fait un érudit. C'est parti. 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 qui. C'est parti. 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 Je ne resterai pas long. C'est parti ! 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 Tu ne cherchiras pas d'ici, vivant ! Montre-toi ! Il est là ! Lâche ! Il est là ! Il est là ! Lieutenant ! Non, non ! Il est là quelque part ! Il est là ! Il est là ! Il est derrière nous ! Il est là ! Il est là ! Ne bouge plus ! Montre-toi ! Montre-toi ! Montre-toi ! Nous avons de la poudre ! Servons-nous-en ! Reculez ! Faites-moi de la place ! Tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Tu es là ! Ne sous-estimez pas ! Ne sous-estimez pas ce démon ! Tu es sorsi ! Tu es sors testify Sous-titrage ST' 501 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 Mais tous nos progrès ont été anéantis. Abbas devra en répondre. En répondre à qui ? Les assassins n'obéissent qu'à lui à présent. Renonce à la vengeance, Altair. Dis-leur la vérité et ils reconnaîtront leurs erreurs. Il a tué notre plus jeune fils, Maria. Il mérite la mort. Peut-être. Mais si tu ne reprends pas le contrôle de l'ordre dignement, cela détruira ses fondements. C'est vrai. Il y a trente ans, j'ai laissé la passion étouffer ma raison. Et nous souffrons toujours de la division que j'ai causée. Laisse parler la raison. Les hommes raisonnables écouteront. Certains, mais pas Abbas. J'aurais dû le renvoyer il y a trente ans quand il a tenté de voler la pomme. Mais tu as gagné le respect des autres assassins en lui laissant la vie sauve. Comment le saurais-tu ? Tu n'étais pas là ? J'ai épousé un grand honteur d'histoire. Regarde cet endroit. Masiya fait l'ombre de ce qu'elle était. Nous sommes partis si longtemps. Pour servir la cause, les Mongols nous menaçaient. Nous devions leur faire face. Qui, ici, peut en dire autant ? Où est notre fils aîné ? Darren sait-il que son frère est mort ? Je lui ai envoyé un message il y a quatre jours. J'espère qu'il l'aura reçu. Abbas, il ne m'inspire que la pitié. Il est rongé par sa rancœur. Sa blessure est profonde. Seule la vérité peut le guérir. Ces rues que nous arpentons, il y règne la peur. Pas l'amour. Abbas a détruit l'âme de cet endroit. Il l'a privée de sa joie. Nous allons au-devant d'un sort funeste, Maria. C'est possible. Mais nous y allons ensemble. Laissez-les parler ! Laissez-les parler ! Dis-nous la vérité. La vérité est sur la mort de notre fils. Pourquoi Seph a-t-il été tué ? Vous voulez la vérité ? Ou une raison de vous venger ? Si la vérité nous en donne une, nous agirons. En échange de la pomme, Altair, je te dirai pourquoi ton fils a été exécuté. C'est donc ça, la vérité. Abbas veut la pomme pour lui, pas pour libérer vos esprits, mais pour les contrôler. Tu la détiens depuis trente ans, Altair. Tu te repelles de son pouvoir et tu accapares ses secrets. Elle t'a corrompu. Très bien, Abbas. Prends-la. Quoi ? Avant de tuer ton fils, je lui ai dit que j'agissais sur ton ordre. Il est donc mort en croyant que tu l'avais trahi. Altair ! Altair ! Altair ! Non ! Sois fort, Altair. Il n'est pas cédé ! Tuez-le ! Prenez la pomme ! Vite ! Il ne doit pas nous échapper. Mais où il est passé ? C'est pas vrai. Il n'y aura pas de loin. Sous-titrage ST' 501 Père ! J'ai eu ton message. Que s'est-il passé ? Darim, va-t'en ! Sont-ils tous devenus fous ? Allons-nous-en. Abbas ne doit pas mettre la main sur la pomme. S'il te faut plus de couteaux, envoie-là. Au-dessus de toi ! Où est Mère ? Elle est morte, Darim. Pardonne-moi. Viens te battre à mes côtés ! Quoi ? Comment ? Plus tard, il faut combattre. Mes frères ! Ce combat est futile ! Raisonner serait vain. Les mensonges les ont empoisonnés. Je dois m'en aller ! Je dois m'en aller ! Je n'ai rien à voir avec moi ! Il faut partir tout de suite ! Vite ! Vite ! Attention ! Attention ! Ils sont fous ! Vite ! Je dois m'en aller ! Alors, on va chercher... Je dois m'en aller ! 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 Il faut partir tout de suite ! Vite ! Attention ! Non ! Il ne faut pas qu'il nous rattrape ! C'est Abbas qui a tué mon frère ? Il a tué ton frère, Malik, et bien d'autres. Il est devenu fou. Un fou à la tête d'une armée. Il mourra. Un jeu, il devra payer. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi partir ! A l'aide ! Vous êtes un âge ! Qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai rien fait ! D'ailleurs, je m'en vais ! Prends garde ! Je n'avais rien fait ! Je ne sais pas de fouille. Je ne sais pas le choix de la famille ! Je ne sais pas le choix de la famille. Je ne sais pas le choix de la famille. Je ne sais pas ce que tu as oublié. Qu'est-ce que tu as oublié ? N'avez-vous pas de respect ? Que Dieu nous fisse ! Je sais rien avoir avec tout ça ! Qu'est-ce que je suis là ? Il est temps de partir. C'est impasse qui a tué mon frère ? J'aurai la pomme, Altair ! Et j'aurai sa tête pour venger le déshonneur que tu as jeté sur ma famille ! Nous te retrouverons ! Et tu me paieras pour tes mensonges ! Maria... C'est parti ! Bonne nouvelle, Claudia. J'ai enfin un nom. Manuel Palaiologos, le neveu de l'ancien empereur byzantin Constantin. Je suis pratiquement certain qu'il est à la tête des Templiers. Mais je dois maintenant interroger un traître janissaire, un certain Tariq Barletti, pour apprendre où se trouve l'armée des Templiers. En attendant, Sophia et moi continuons à chercher la seule clé qui demeure cachée. À chaque minute qui passe, mes chances s'amenuisent. Pourtant, je ne peux m'empêcher de savourer les moments que je passe à ses côtés, à entendre sa voix, et à admirer la manière dont son visage s'illumine lorsqu'elle parle de ce qu'elle aime. Ses livres, sa ville, ses souvenirs... J'en finis par appréhender le moment où je trouverai la dernière clé. ... 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